Et bien salut tout le monde, c'est Spergamer, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais vous montrer les défis semaine 9 de Deadpool. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et à activer la clé de notification, c'est très important pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur les défis de Fortnite, donc si vous ne voulez pas les louper, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter, ça me ferait super plaisir. Bon, moi je vous laisse avec la vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir au titre où est la miniature, aujourd'hui je vais vous montrer les défis semaine 9 de Deadpool. Juste avant que je vous l'ai dit, je vais vous dire quelques nouveautés. Comme vous avez pu le voir, la semaine 8, Deadpool commence à être dans une pataugeoire, la semaine 9, sa base va être à moitié remplie, et la semaine 10 va être tout à fait remplie. Je vous mets une image à l'écran, et l'eau va déborder jusqu'à l'endroit de la table des défis. Quand ça va déborder, au même moment, dans la map, il y aura le barrage qui va craquer. Ça c'est une théorie que quelqu'un m'a dit, je pense que ça va se passer. Après, dans les fichiers de jeu, on a remarqué beaucoup de skins. Alors déjà le premier skin, on a remarqué le skin Banane de Deadpool. Je pense que celui-là, ça va être la récompense de la semaine 9. La récompense de la semaine 9, on ne la sait pas encore, donc je pense que ça va être ça. Elle a été décryptée il y a quelques jours. Une autre nouveauté, un autre truc qui a été décrypté dans les fichiers du jeu de Fortnite, on pourra choisir Deadpool en ombre ou en fantôme. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous préférez ombre ou fantôme. Je vous mets encore une image à l'écran. Je pense que ça, ça va être assez stylé, j'espère quand même que ça va se passer. Peut-être que ça va être pour la semaine 10, la récompense, ou pour autre chose. Mais j'espère que ça sort très bientôt. Et dites-le moi dans les commentaires aussi si vous trouvez ça stylé. Et la dernière petite information, c'est que le sac à dos de Deadpool va sortir. Dites-le moi dans les commentaires aussi si moi je le trouve stylé. Ou alors à la semaine 9, ça sera peut-être le sac à dos de Deadpool. Bon ça c'était pour les quelques informations comme ça qui étaient sorties. Là maintenant je vais vous dire les défis et les récompenses. Déjà pour la récompense, ça va être le skin banane de Deadpool. Beaucoup de gens disent que c'est ça. Et moi je pense que ça va être ça car sur la moto qu'il y a sur l'immote de Deadpool, on voit un sticker banane. Et dans les fichiers du jeu, des gens ont réussi à décrypter le skin banane. Donc beaucoup de gens pensent que ça va être le skin banane. Pour les défis, désolé pour ceux qui sont allés sur la vidéo pour voir ce que c'était le défi. On ne les sait pas encore. Les défis, on les saura mercredi après-midi. Donc là la vidéo est envoyée mercredi matin. Je vous la sors, moi je l'ai fait mardi. Mais mercredi après-midi, on saura les défis. Après pour la semaine 10, la récompense, ça va être sûrement le truc de l'ombre. Comme je vous le disais, et du fantôme. Ça c'est ce qu'on pense. Après on n'est pas très sûr. Il faudra choisir une variante et on ne pourra pas avoir un V2. Bon j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça ne me ferait pas plaisir à activer avec les notifications pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur les défis de Fortnite. Donc si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous. Bon c'était tout ça gamers. J'ai aussi les gens.